... ... ... Un petit peu de silence à la table s'il vous plaît. Quand on frappe les trois coups, on doit commencer le spectacle que si le nombre de spectateurs est supérieur d'une unité au nombre de comédiens sur scène. Et donc, on vous remercie beaucoup d'être tous là, fidèles, alors qu'on est dans l'assouplissement post-mondial, et qu'on est en plus dans la fin du salon, pour une question de vent, c'est le président Gilles qui parle de vous, et ça y est, l'écran s'offre aussi, merci d'avoir pris cette photo. Et donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est un UX Forum sur les New Tech Med. Alors, au début, je ne l'avais appelé que New Tech Med, et puis finalement, on s'est en train de se dire qu'il faut quand même qu'on rajoute quelque chose, et c'est peut-être une biotech, le management, enfin bref, etc. Et donc, l'idée, c'est de regarder l'avenir, et ça, c'est notre vocation au CERC, le CERC d'entreprise de santé, juste en deux mots, c'est un petit truc, c'est une quinzaine d'entreprises, c'est un CERC qui est référent à une quinzaine d'entreprises, plutôt grande, et effectivement plutôt internationale, donc, pour tout conseiller de l'enseignement des salariés, c'est effectivement un peu plus qu'un million de salariés, en regardant l'avenir, et en regardant ce que sera l'évolution de la biologisation de travail, et quels sont les impacts réciproques de santé-travail. Donc, nos UX forums s'inscrivent normalement là-dedans. L'UX, pourquoi ? L'UX, c'est à la fois la logique utilisateur, donc en gros, vous arrivez à lire ça, c'est vraiment l'édite, logique utilisateur, et donc, de même en avant, les expériences des entreprises utilisatrices, un peu plus figurantes, plutôt d'abord, et puis, for up, c'est un peu plus, alors, bien comme fort, on a fait les choix, pardon, on n'est pas du tout sûr que, là, l'ensemble, on ne couvrira très certainement par l'ensemble du domaine, mais c'est une diversité d'expériences, en se disant, on va mettre un disposition, on va partager les choses, on va maintenant partager les choses. Donc, on a eu une première édition, en 2018, sur ces questions d'innovation, et c'était les édosclerettes, donc on a démarré, avec ce truc qui nous passionne, et qui sont les choses qui peuvent être beaucoup plus présentes, et qui sont plus suspendues, un type de marché, je ne sais pas quelle sera l'autre, mais un type de marché aux Etats-Unis, un édosclerette, actuellement, c'est, j'ai eu l'affaire, de l'exemplement, on pense que, 5 ans, ça sera 5 milliards, parce que ça s'implique, il y a autant d'autres choses. Donc, nos éditions de 2019, c'était ce matin, justement, les exosquelettes, et puis, les l'émutètes-mêmes, et nous voilà. Alors, qui, pour vous parler de tout ça, je dirais que, on a trois, qui ont tous les droits, et qui sont trois femmes, donc mes fiancs, le docteur Christine Huissimont, qui est là, on a deux jours et demi, l'entreprise, peut-être non, le docteur Huissimont, qui est médecin pardonnateur du groupe Guérir Lafayette, médecin du travail, je vous l'attends à dire qu'elle a été médecin normal, pardon, c'est pas un petit, dans des vies, notamment dans des vies antérieures, et aussi à l'international, puisque vous l'avez dit Christine, aussi à Disney, à la fois Disney, l'origine et le Disney, qui s'est monté en France, on a vu, et donc la question de l'université et de la distribution connaît en ce moment beaucoup, beaucoup de défis. On a, alors, dans un tout autre genre, alors, pardon, parce que moi, j'ai découvert, avec Valérie, Valérie Hamad, la médecin et la résistance aux ressources humaines, qui est résistance aux ressources humaines de incroyables Grévin, pareil, dans l'enjeu de temps, je croyais que le plus, Grévin, c'était une entreprise familiale, en fait, c'est un établissement maintenant d'un très grand groupe qui est la Compagnie des Alpes. Et puis, le docteur Françoise Dessier, qui est au milieu, ici, et donc, qui est, depuis 18 mois, deux ans, c'est ça, à peu près, dans le groupe Eramètre, Médecins du Travail des Eramètre, et sur une partie d'Eramètre en France, Eramètre, ça vous dit que c'est pas bien, mais c'est une très grande, très internationale, notamment, le côté international sur l'Afrique qui nous intéressera, sur ces côtés-là. Voilà, donc ça, vous êtes les grandes entreprises utilisatrices, ou potentiellement utilisatrices, et vous avez tous les droits. Du côté de ce qui est les tech, alors, je dirais que, alors là aussi, tenez-vous bien, quand même, un médecin, le docteur Valéry, Valéry Faure, et médecin de H4D, on regardera ce qui est H4D, qui est une solution, si on peut dire, de la fin de télégonsultation et de télégonsultiques collectées bien spécifiques. Merci à le docteur Valéry Faure d'être parmi nous. Alors, comme tout le monde, et on ne le dit pas toujours, elle a d'inclusions oubliées, puisqu'elle est en médecin et médecin urgentiste, et médecin urgentiste, par la technique, Hubert-Gallant, c'est ça, et donc vous avez une expérience vaste de ce côté-là. Et puis, alors, pardon, parce que c'est notre seul auto, je me souviens, si j'obtiens notre président, l'éviture c'est le contraire, et voilà, donc mettez-vous, Samuel Delamain est le fondateur et le président de WeDefit, parce que ça sera sur l'autre volet de notre présentation, et qui sera non plus sur les applications et les consultations, d'autres types de techniques, de suivi, c'est-à-dire de la vie, de la relation au travail, de la qualité de vie, il vous expliquera ce qu'il en est tout à l'heure. Et puis, bien entendu, mon cher président, qui est là-dedans, Jacques Louvet, et d'il y a tant que j'ai le temps que j'ai le droit de me bastonner, mais j'ai le plus âge, et voilà. Et donc, notre UX Forum, ce qu'il a de commun, alors, pardon de sortir un biothéthoscope, parce que c'est justement, peut-être plus ça, mais c'est l'hospitation, l'hospitation des personnes. Alors, il y a la partie médicale, sur laquelle on concentrera, je dirais, notre première partie, de notre étude, donc c'est aussi l'hospitation de la santé médicale, santé médicale, donc par le biais de la télémédecine, du télétiagnostic, de la téléconsultation, par le biais notamment, et bien, on regardera ça tout à l'heure. Et puis, en deuxième partie, donc c'est, je ne savais pas trop comment l'appeler, donc vous m'aiderai, je ne sais pas si on l'appelait, les nombres, comme les anciennes retures, les portes. Et à cette fois-ci, on est plus sur la santé, je dirais, en fait, le vrai objet, c'est non seulement la santé des équipes, mais c'est aussi la santé malgériale, c'est-à-dire, en gros, il y a une fois difficile entre l'équipe et ses pilotes qui peuvent bouger, et là, ça sera, en fait, avec Samuel, le 21 et vous tous, on continuera, tout à l'heure. Voilà. Donc, deux premières parties là-dessus, donc, voilà notre trio, voilà tous les deux, et c'est New Tech Med, le travail, on l'a vu, alors on l'a vu dans la vie quotidienne, si on peut le dire, puisque ça a été légitimé officiellement, alors, on a vu la sécurité sociale et Amélie, ils disent que c'est rentré dans le tube, c'est très très bien, et donc, le système de téléconsultation pour les personnes individuelles a été théoriquement possible, puisque c'est maintenant possiblement remboursé, vous avez peut-être vu dans la presse, ce qu'il y a, le gouvernement, c'est un point d'accord, sur le critère, par exemple, qui foule que certaines consultations soient remboursées, et par exemple, on va globalement pas rentrer là-dedans. Je voulais vous dire aussi que, et ça vous voyez dans la pièce, que ça suscite des choses très très différentes. Donc là, vous voyez par exemple l'ADN qui s'enthousiaste en nous disant que la santé sera connectée, personnalisée, est-ce qu'il faut craindre ou adorer la santé augmentée, et puis, autre chose, et donc là, on va rentrer au cœur du sujet, qui nous dit, la télémédecine serait une solution aux déserts médicaux, des déserts médicaux, ça peut être des déserts professionnels, mais c'était aussi des déserts médicaux, j'allais dire, j'aime l'amphicou, des territoires, voilà. Et j'ai souligné dans cet article quelque chose qui est tout à fait intéressant, que vous voyez peut-être de là, mais qui est de dire la téléconsultation changera, on peut dire déjà qu'est en train de changer le mode de consultation médicale. Alors, si c'est vrai en matière déjà de télémédecine et de consultation de travail, ou pas, mais c'est vrai qu'on sent bien qu'on est tout ça et bien bravo pour les courageux d'être là, qu'il y a maintenant qu'on est parti de changer les choses. Et puis, alors pardon, vous m'aviez déjà parlé de la SETF, dans le journal de Saint-Denis, je vois une gamine de télémédecine à la SETF, j'en ai vu d'autres aussi pour vous sortir tout à peu ce que j'ai trouvé, mais d'autres qui sont dans une petite commune alors qu'il y a je ne crois pas dans le jour ou quelque chose comme ça dans lesquels qui était un frais d'énergie et qui sont en fait pour les détails d'orien qui ont investi et qui sont en fait bien négociés d'ailleurs avec les délicabines. Et donc, voilà, voilà tout ce qu'on peut trouver. Si vous voulez bien, je vais laisser la parole là maintenant pour le docteur Tessier. .